D'entrée de jeu, le président de la République, Macky Sall, a tenu à préciser le caractère libre et transparent des élections législatives. Celles-ci ont malheureusement suscité des scènes de violence à travers le pays. Aussi, le chef de l'État déplore la rentrée parlementaire chaotique du 12 septembre 2022, marquée par des heurts à l'Assemblée. Au-dessus de tout, le président Macky Sall salue la composition de la nouvelle Assemblée, qui selon lui reflète la liberté et la pluralité des choix. Un choix fait par un peuple dont il est fier. Grâce à votre participation citoyenne, dans le calme et la sérénité, notre pays a confirmé sa tradition de démocratie majeure et apaisée. Cela fait notre honneur et notre fierté. Je vous en félicite. Je remercie et félicite les services de l'État, les organes de contrôle, ainsi que les forces de défense et de sécurité. Pour la parfaite organisation du scrutin, en pleine saison des pluies, six mois seulement après les élections territoriales. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple et le mandat électif n'est pas un privilège, mais une charge à échéance régulière au service du bien commun. Tel un rappel à l'engagement, le président Macky Sall appelle les élus à ne pas se déconnecter de la réalité. Une réalité faite de difficultés que subissent les citoyens, qui ont donné mandat dans l'espoir de voir leur vie améliorée, au-delà de toute division et déchirement. Au-delà de nos convictions et de nos choix individuels, nous sommes un même peuple. Nous avons la même histoire et le même destin. La nation sénégalaise reste une et indivisible. Nous sommes une seule et même famille. Le choc des idées et des ambitions ne doit jamais nous faire oublier notre vivre ensemble. Voilà pourquoi je regrette profondément les incidents survenus à l'occasion de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. 300 milliards de francs CFA de subventions au carburant, à l'électricité et au gaz. Au 30 septembre 2022, 157 milliards de renonciations aux recettes fiscales pour éviter le renchérissement des prix du riz, du blé, du maïs, du sucre et de l'huile. 120 milliards pour la revalorisation des salaires des agents publics. Plus de 43 milliards de transferts d'argent en soutien à 543 000 familles vulnérables. Le discours à la nation du président Macky Sall a également évoqué ces importantes mesures. Merci.